Je les ai rencontrés à un moment où ils s'occupaient de l'école des cadres de l'UMP et comme j'avais fait un peu la même chose à l'époque du RPR, je me suis permis de leur donner avec beaucoup d'humilité quelques petits conseils. Je les ai trouvés sympas, compétents, intelligents, engagés et donc je suis très heureux de venir les soutenir maintenant. Je trouve qu'ils ont deux lignes de propositions, une qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'UMP et ça c'est véritablement quelque chose d'essentiel dans les cinq années d'opposition qui s'ouvre à nous, hélas. Et puis d'autre part ils ont un certain nombre d'idées très percutantes, intéressantes, utiles pour nourrir le débat qui doit nous conduire à avoir un projet pour 2017. L'UMP doit d'abord exister, exister fortement et dans l'opposition c'est pas toujours facile. Il faut avoir un discours pugnace et combatif mais il faut aussi qu'on se réorganise certainement nous-mêmes. Il faut surtout qu'on fasse du recrutement, il faut qu'on fasse de la formation et il faut qu'on prépare une nouvelle génération de cadres de l'UMP et aussi de militants à exercer des responsabilités à l'intérieur du mouvement mais aussi à l'extérieur en tant qu'élus. C'est un boulot en profondeur que ne mènent pas souvent les partis politiques et c'est ce que je trouve très intéressant dans les idées développées par la boîte du même nom. Il y a beaucoup de sujets bien évidemment, moi j'en ai un qui me tient à cœur et qui évidemment n'est pas toujours facile à traiter, c'est celui qui porte sur la réforme en profondeur de l'Etat, la limitation, la réduction de nos dépenses publiques et il faut bien le dire aussi de nos dépenses sociales car aujourd'hui lorsqu'on fait des allégements de charges, on en fait actuellement, ou des allégements de fiscalité, on les compense immédiatement par d'autres taxes ou par d'autres charges. Ce qui veut dire que l'effort doit porter intégralement sur la dépense. Nous sommes peut-être l'un des pays du monde qui a la plus grosse dépense publique, qui a la plus grosse dépense sociale au niveau européen notamment et c'est la raison pour laquelle il faut que nous ayons le courage de proposer aux Français une inversion en profondeur de cette tendance et ça, ça mérite vraiment un travail intense. Jean-François Mancel, je soutiens évidemment avec beaucoup d'enthousiasme toute la jeune équipe de la boîte ID. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada